Vanessa Domoui est une comédienne et une mère aimante. Maman de deux enfants née de son union avec Philippe Lelouch. L'actrice qui joue dans la série Ici Tout Commence s'est laissée aller à quelques confidences sur sa petite dernière, Charlie, 10 ans. Elle jongle entre les plateaux de la série Ici Tout Commence, dans laquelle elle interprète Rose Latour et la vie de famille. Classe égale à H.R.L. Vanessa Domoui est la maman de Solal et de Charlie, 18 et 10 ans, fruit de son union avec son ex-compagnon. L'acteur et réalisateur Philippe Lelouch dont elle est divorcée depuis 2017. Sur son compte Instagram, la comédienne avait partagé il y a quelques semaines un message alarmant dans lequel elle criait au secours. Lors d'une interview accordée au magazine papier télé 7 jours, la star du feuille dont demain nous appartient à expliquer sa détresse, sa fille Charlie grandit trop vite. Un problème auquel tous parents est confrontés. Un jour ou l'autre, je suis allée voir mon médecin, qui m'a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant et que la pré-adolescence commençait désormais à 8 ans, a affirmé la comédienne. Elle poursuit, je suis tombée des nues. Le message que j'ai écrit était en fait très humoristique. C'était une façon de dire que je n'avais plus affaire à un bébé. C'était juste un constat. Teinté de regret, pas un appel de détresse. Vanessa Domoui est très proche de ses enfants, notamment de sa petite dernière, qui entre à peine dans l'âge adulte. Celle qui habite avec sa petite famille dans l'héros et qui se décrit comme une maman en apprentissage continu dans sa biographie Instagram. Confier qu'elle avait de très bons rapports avec sa cadette mais qu'elle se documente beaucoup sur l'adolescence à travers des lectures variées. Quant à son fils aîné, Solal, il souhaite devenir acteur comme ses parents. Un choix qui inquiète la jeune maman de 48 ans. C'est très angoissant. J'ai plutôt envie qu'ils trouvent un métier plus stable. S'inscrivent dans la durée. Mais vous connaissez les enfants, ils font ce qu'ils veulent à l'arrivée, assurait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada